Qu'est-ce que l'on pouvait détruire le patrimoine ? La destruction opérée par Daesh en Irak d'abord, puis en Syrie, avec la mise en scène qui l'accompagnait, nous est découvrir que ce que nous croyions alors être une valeur universelle, la défense du patrimoine, n'était pas une valeur universelle. Ou plus exactement, parce que nous croyions que c'était une valeur universelle, d'autres avaient décidé d'en faire une valeur occidentale et donc une valeur à détruire et à combattre. La table ronde que nous avons réunie ce matin n'a pas pour objectif de revenir sur ces destructions et de parler de l'avenir des sites détruits, pillés. Le sujet est évidemment important et il faudra bien l'aborder aussi, mais ces destructions nous ont poussé à réfléchir sur ce que nous pouvions faire, en ce qui concerne en particulier l'antiquité, puisque nous sommes ici entre antiquisants, pour faire en sorte que de tels faits ne se reproduisent pas. C'est-à-dire, comment faire pour que tout le monde, sans exception, prenne conscience que le patrimoine est un bien commun, que nous sommes tous le produit d'une histoire que nous n'avons pas choisie, car nous ne choisissons pas plus notre histoire que nous avons choisi nos parents et nos ancêtres. C'est un discours qui vous paraît tout à fait simpliste, j'allais dire, et évident, mais qui ne l'est pas. Et ceux qui m'entourent, et je vais vous présenter en deux mots, pour avoir beaucoup fréquenté l'ensemble des rivages de la Méditerranée, peuvent vous dire que toutes les sociétés qui vivent autour de la Méditerranée ne partagent pas cette idée que notre histoire, c'est la totalité du passé qui nous précède. Certains choisissent leur histoire. Et on voit de plus en plus des mémoires qui ne s'appuient plus sur l'histoire, mais au contraire combattent l'histoire. Oulani, et après tout les destructions de Daesh, sont une manière de nier l'existence même du passé. Il nous a paru donc intéressant de réunir une table ronde pour savoir où on en était, quelle était la situation actuellement, quelles responsabilités nous avions peut-être dans les choix et la manière que nous avions eu jusqu'à présent de présenter les différentes civilisations autour de la Méditerranée, et surtout, comment faire pour que ce passé qui nous est commun, nous le partagions. Non pas le partager parce que c'est un mot ambigu, partager chacun prend un morceau et laisse aux autres ce qui n'intéresse pas, mais non, prendre tous, tous ensemble, la totalité, c'est-à-dire vraiment partager au sens communautaire. Pour ce débat, pour parler donc de ce sujet, donc nos invités, ils sont quatre, Leïla Semay, qui est directeur de recherche à l'Institut national du patrimoine, qui a beaucoup travaillé, notamment à Carthage, qui est épigraphiste, historienne, elle a bien d'autres talents, mais, à vrai dire, ce n'est pas pour la danse ou la poésie qu'on a fait venir aujourd'hui, donc je laisse ces talents qu'elle a aussi. Frédéric Duira, je commence par les dents, un vieux fonds d'alentrée, c'est comme ça, certains verront du sexisme, c'est tant que. Frédéric Duira, vous la connaissez aussi, elle est historienne du Mismat, et elle est directrice du cabinet des médailles à l'Université Nationale de France. Je ne me suis pas tromper, c'est bien à peu près ça. Le cabinet des médailles, c'est son ancien, c'est le département des médailles scientifiques. Oui, voilà. Je savais qu'il y avait un truc qui était faux, mais elle l'arrêtait. Jean-Baptiste Humbert, qui est aussi archéologue, qui est un des piliers, on peut le dire, de l'école biblique et archéologique française à Jérusalem, qui connaît l'ensemble du Proche-Orient comme sa poche, pour l'avoir beaucoup parcouru, d'avoir travaillé dans différents pays, et en particulier, quelque chose qui est plutôt rare, pour avoir une connaissance fine, j'allais dire, de l'ensemble des pays, mais aussi en particulier de Gaza. Et Gaza, quand on prononce le nom aujourd'hui, on pense des bombes, la misère, ce basque camp à ciel ouvert. Gaza, ce n'est pas que ça, heureusement. Et puis, dernier invité, Jean-Luc Fournet, qui est professeur au Collège de France, qui est spécialiste de l'Égypte, qui n'est pas pyrologue, mais qui est historien, tout simplement, et notamment de l'Égypte gréco-romaine, on peut presque dire byzantine, mais enfin, pour moi, c'est toujours Rome, donc, jusqu'à la conquête islamique, et au-delà. Merci, donc, à eux d'avoir accepté notre invitation. Et je crois qu'on pourrait commencer, peut-être, par ce premier thème, où en est-on aujourd'hui ? Est-ce que les différents acteurs, les différents peuples qui vivent autour de la Méditerranée, par l'expérience que vous en avez, quel est leur rapport au patrimoine, à l'histoire, et notamment à l'histoire de l'Antiquité ? On peut commencer, peut-être, par la Tunisie. Oui, merci beaucoup. Bonjour. Pour reprendre le titre de notre rencontre, partager et comprendre et aimer le patrimoine, partagé, certes, en tous les sens du terme, comprendre et aimer, c'est déjà autre chose, je crois. Alors, en ce qui concerne la Tunisie, je crois que les Tunisiens sont tout de même conscients de leur appartenance à une vieille terre de civilisation, qui a plusieurs milliers d'années à son compte, ne sont pas du tout ignorants du fait, même, je crois qu'il s'agit plus d'un problème de connaissance et de conscience, d'identité, en fait, que de rejet, de non-compréhension. Alors, cette connaissance passe, évidemment, nous avons tous, par enseignement, par le savoir, et forcée de dire, qu'en Tunisie, en tout cas à l'heure actuelle, ce qui n'a pas toujours été le cas. Parce que dès le 19e siècle, nous avons eu de très grandes écoles en Tunisie, l'institution de grands personnages, notamment le ministre Kérédine, qui était un homme de savoir, et qui a instauré une très grande école, l'un des plus grandes écoles européennes d'aujourd'hui, notamment le collège Sadiqi, qui a donné nombre de savants à la Tunisie et d'hommes politiques de grande envergure. On enseignait déjà les humanités, on enseignait le latin, on enseignait le grec, l'arabe et le français à égalité, surtout pendant la période coloniale. Et le système de l'éducation nationale en Tunisie, à l'époque coloniale, il y avait deux sortes d'enseignements, l'école franco-arabe et l'école tunisienne, et l'école française, pardon, où on enseignait également à égalité le français, l'arabe et les humanités. Pour prendre mon exemple, moi qui suis de la génération de l'indépendance, après les années 60, j'ai passé quatre bacs, j'ai passé deux bacs tunisiens et deux bacs français, et dans les quatre bacs, enfin dans la première partie du bac à l'époque, il y avait des épreuves de latin et de grec. Et je me souviens d'ailleurs que les épreuves du bac tunisien, les épreuves de latin notamment, étaient bien plus complexes et plus compliquées que les épreuves du bac français. C'est-à-dire que l'enseignement a été de très haute qualité et a formé des gens de grande qualité à une certaine époque, conscients de leur histoire, conscients de leur passé, connaissant donc les textes anciens dont ils se servaient pour connaître un petit peu mieux leur pays. Mais, et à l'époque de Bourguiba aussi, à un moment de l'indépendance, Bourguiba a tenu à ce que l'école soit généralisée pour tous les enfants de la République, la première république tunisienne, du nord au sud, de l'est à l'ouest, et jusque dans les boubats qui puent reculer, les petits enfants allaient à l'école, garçons et filles, sans distinction, et jusqu'à, et l'école était obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. Et nous avons comme ça vécu, jusque dans les années 60 à 70, une ère véritablement, on était extrêmement satisfait par le système scolaire. Les choses ont commencé à se dégrader, et c'est malheureux de le dire, à cause de l'arabisation, pour des raisons idéologiques et politiques évidentes, qui ont commencé à s'insinuer de manière brutale, et de manière, on n'était pas tout à fait au niveau. Parce qu'il faut vous dire qu'en Tunisie, on parle arabe certes, et on parle surtout le tunisien. Et le président Bourguiba s'a dit ce qu'il faisait quand il s'adressait au peuple, en arabe dialectal et non en arabe littéraire. Donc il y a deux l'Europe en France ici, il y a l'arabe littéraire, que tout le monde parle très mal. D'ailleurs, même jusqu'à aujourd'hui, quand on assiste à des plateaux de télévision, les gens veulent se montrer, montrer leur savoir, on s'aperçoit très rapidement qu'ils ont regardé dans les dictionnaires avant de se présenter sur les plateaux. Parce que le dialectal est une langue, il n'est pas un dialecte, il est réellement une langue. Une langue issue, bien entendu, est le résultat de plusieurs siècles d'histoire. Cette langue qui est évidemment en grande partie composée par de l'arabe, évidemment, qui puissent, les formes grammaticales et le vocabulaire dans la langue littéraire, pour beaucoup, mais qui aussi s'inspirent dans le parler, dans les façons de s'exprimer, dans un langage méditerranéen, dans l'italien ou dans le latin, je ne sais pas, ce serait encore à savoir, et dans l'islam espagnol, et dans un dialecte local, je veux dire indigène, berbère, on va appeler ça comme on veut, et qui persiste, et qui persiste indépendamment de l'autre. Ce qui fait qu'aujourd'hui encore, quand des enfants vont à l'école, ils vont à l'école en apprenant pratiquement une langue étrangère. Et quand ils rentrent chez eux, ils parlent leur langue maternelle. Et ça, c'est un très gros problème dont le politique n'a pas l'air de se soucier. Est-ce qu'il en est seulement conscient ? Ou est-ce qu'il veut par force ? Par force, et on ne fait pas, on ne sait pas l'histoire, il n'y a rien, on ne force rien, parce que l'histoire se déroule selon des schémas qui nous sont étrangers. Et cela, évidemment, il n'y a pas... Je crois que c'est un des problèmes fondamentaux de cette méconnaissance que nous avons de l'histoire, c'est l'ignorance, et c'est un problème de l'identité. Mais est-ce que, pour compléter la question, est-ce que le passé antique de la Tunisie est très riche, il comporte au moins deux grandes civilisations, puniques et gréco-romaines. Est-ce que les jeunes Tunisiens, aujourd'hui, se rattachent à une de ces histoires, de préférence à l'une ou à l'autre, ou aux deux indifféremment ? Quelle est leur... Même si vous dites qu'ils les connaissent peu, c'est vrai, mais est-ce que... Où est-ce qu'ils disent, je vais prendre l'exemple qui m'est inspiré par la Syrie, en disant, de toute façon, ce qui est avant 634, ce n'est pas d'autre histoire, nous, on est tous des descendants des combattants de Mahomet, mais c'est le discours syrien, ça. Non, pas tout ce que je veux dire. Je pense que, en Tunisie, on est très conscient de son appartenance à la civilisation bien antérieure à l'islam. Encore que l'islam, aussi, les musulmans, les arabes, en tout cas, sont considérés comme des... Mais de plus en plus, d'ailleurs, dans les réseaux sociaux, on s'en aperçoit, quand les gens font des commentaires au sujet de tel ou tel problème. L'arabe, enfin, le conquérant, l'arabe est considéré aussi comme un conquérant. Mais c'est un conquérant qui a un statut particulier parce qu'il a apporté l'islam. Alors, l'islam est la religion du pays et de la majorité des Tunisiens. L'islam, personne ne peut le nier, le monde en est satisfait. Mais, pour dire, vous parlez de l'antiquité, de ce qui est pré-arabe, les gens sont parfaitement conscients de leur appartenance à une très grande et une très longue civilisation qui a perdu des siècles. Avec, tout de même, une petite préférence pour le monde punique. D'ailleurs, ils ne connaissent pas grand-chose de l'histoire. A vrai dire, l'histoire est très mal enseignée. C'est-à-dire, un peu partout la même chose. Surtout dans les régimes dictatoriaux. Les dictateurs n'ont jamais fait promenage avec l'histoire. Ils ont toujours essayé d'instrumentaliser l'histoire, on le sait. Mais, le passé punique est mieux considéré en quelque sorte que le passé romain. Et ça, peut-être qu'on en parlera, mais c'est à cause de l'historiographie, notamment d'époque coloniale, qui a fait des comparaisons à l'époque. On va y revenir. Et, alors, je me tourne là, mon voisin de Beauce, cette fois-ci, Gaza. Gaza, aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, évoque un vaste camp à ciel ouvert, la misère, la guerre, la révolte. Et Gaza a une histoire, une histoire prestigieuse. vous qui avez fouillé à Gaza, est-ce que les habitants de Gaza de cette région sont conscients d'une histoire ancienne de leur région ? Est-ce qu'ils se rattachent à un passé lointain ? Oui, la question est complexe. La question est complexe et il faut vous dire tout d'abord, vous l'avez souligné, que la situation à Gaza est si tendue qu'on s'excuserait presque de venir faire de la biologie. Ils ont bien d'autres préoccupations que de regarder le sous-sol et d'en exhumer des vestiges dont ils ne savent pas quoi faire. Et qui, en tout cas, si on voulait sauver, prennent la place des six meubles qui leur sont nécessaires. Je rappelle, j'ai rappelé, j'ai repris ce que j'avais été commenté pour essayer de sauver un site important du bon ancien à la limite de l'Égypte. et les personnes qui étaient réunies là, l'université et les camps de l'État me disaient vous êtes bien gentils mais nous avons encore 40 000 personnes sans logis qui sont dehors de la guerre de 2014 et vous voulez sauver un tas de terre. Alors je me suis senti comme un chasseur de papillons qui errait dans la bataille. Et lorsque j'ai fait le bilan à ceux qui m'avaient commandé l'opération et bien j'avais dit aux gens de Gaza j'ai fait des excuses. Je n'ai rien essayé de sauver. Donc Gaza est un cas très particulier extrême mais qui je crois va se répéter dans toute la Syrie dans une partie de l'Irak et nous voici vous allez dire au pied du mur en attendant qu'il s'écroule qui ne s'écroule pas. Mais pour aller un peu plus avant pour des raisons finalement politiques nous avions décidé de pousser avec certains corps de l'État nous avions décidé de promouvoir un ou deux des sites qui avec quand même une certaine valeur pour les coucher sur la liste en prévision du patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors dans un premier mouvement les gens de Gaza ont dit oui oui bien parce qu'ils sont toujours très friands d'une vitrine vers l'Occident puisqu'ils sont enfermés et dans un second temps j'ai été très surpris mais ils m'ont dit finalement vous êtes bien gentil mais le patrimoine mondial de l'UNESCO c'est mondial alors ce n'est plus nous donc là j'ai senti soudain que effectivement il y avait il ne faut pas cacher il y a quelque part un mépris plus ou moins marqué envers l'Occident et que je me plais à le souligner de plus en plus souvent parce que c'est ma conviction profonde l'archéologie est un sport exclusivement occidental et nous nous sommes très démunis parce que nous avons l'impression de venir les déranger mais vous m'avez dit tout à l'heure qu'il y aurait alors merci il y aurait peut-être une deuxième partie où on essaierait de voir d'une manière un peu plus optimiste quelles sont les solutions qu'on pourrait envisager oui oui mais je dirais alors je voudrais passer à quelque chose de plus général vous avez prononcé un mot qui est lourd de conséquences évidemment le patrimoine est-il universel alors c'est la question que je posais et que les gens de Gaza que les gazions de bons posaient alors je dirais non le patrimoine n'est pas universel je dirais il faudrait se battre tous ensemble le monde entier pour que le goût pour le patrimoine qui n'est pas universel que le goût soit universel je donnerai universel je donnerai un ou deux exemples si vous me permettez oui oui un ou deux exemples l'occident s'est amouraché de l'orient ça fait déjà quelques siècles avec plus ou moins de succès et plus ou moins d'honnêteté mais il y a une démarche qui a été faite nous occidentaux ou européens pour être plus précis avons-nous vraiment pénétré la culture de l'orient sommes-nous finalement capables nous de pénétrer la culture de l'orient moi qui vis depuis presque 50 ans en orient j'en doute comme j'ai écrit une fois quelque part dans ce mariage impossible on n'épouse pas l'orient à la rigueur on serait le témoin de la mariée pas plus mais ce qui m'a interrogé de manière très profonde c'est le Japon qui permettrait ce détour le Japon cette culture impénétrable pour moi peut-être pour nous mais en tout cas pour moi cette culture si savante si raffinée impénétrable eux les japonais rentrent dans la nôtre avec facilité je me souviens d'avoir assisté à un autre concert où il y avait des petites japonaises toutes menues et toutes jolies devant un clavier et qui donnaient du debussy d'une manière exacte alors que au bout de 10 mesures de musique japonaise je capte l'orient est sémitique il y a eu dans le passé une vaste littérature sémitique il faudra accepter un jour que la Bible est devenue grecque donc qui pénètre qui je l'ai changé merci pour ces remarques vous avez posé une question tout à l'heure sur l'archéologie en disant est-ce que c'est est-ce que c'est finalement une spécialité européenne j'ose moi presque aller plus loin j'ai commis un article il n'y a pas longtemps dont le titre était l'archéologie était une science coloniale mais qui dans le fond va exactement dans le même sens pour changer d'horizon l'Egypte présente un cas de figure un petit peu différent parce qu'il y a là une civilisation éblouissante courue énormément par les touristes par les européens comment aujourd'hui les égyptiens voient-ils leur passé comment se rattachent-ils à ce passé à la fois pharaonique et il y a quand même mille ans d'histoire gréco-romaine d'une manière du dote alors le fournit alors c'est un cas différent c'est un cas différent mais finalement on trouve un certain nombre de parallèles par exemple avec la situation tunisienne alors selon la périodisation classique mais on reviendra peut-être sur les effets pervers des périodisations l'histoire de l'Egypte se décompose disons en trois grandes périodes la période pharaonique la période gréco-romaine à partir de l'arrivée d'Alexandre en 332 jusqu'à la conquête arabo-musulmane qui se fixe disons à 642 et donc là commence la période arabo-musulmane alors comment les égyptiens d'aujourd'hui comment la nation égyptienne c'est compliqué d'ailleurs de parler de population égyptienne de nation égyptienne c'est assez composite habite-t-elle sur son histoire on se rend compte en fait que la parenthèse des mille ans d'histoire gréco-égyptienne 332 avant 642 après sont une parenthèse sont une parenthèse qui n'intéresse pas réellement la population égyptienne alors c'est c'est quelque chose qui repose notamment sur on va dire un histoire récente lorsque l'égypte était sous mandat anglais et bien qu'est-ce qui s'est passé les grands hommes politiques en particulier je pense au parti du waft Satsarloul ont fait une espèce d'assimilation entre les conquérants anglais et les conquérants gréco-macédoniens et donc au gré à la faveur de cette assimilation évidemment il fallait réveiller le passé pharaonique revenir au passé pharaonique et donc dans les discours dans l'oeuvre dans les oeuvres artistiques aussi se sont construites ces se sont construites ces parallèles entre la période pharaonique et la période moderne j'en veux pour preuve un grand sculpteur qui s'appelle Mourabé de Mouroutard et qui a été un des premiers grand sculpteur égyptien indépendantiste et qui a sculpté un statut extrêmement célèbre qui s'appelle le réveil de l'Egypte ceux qui sont allés au Caire ont peut-être vu elle était jadis devant la gare principale du Caire elle est maintenant devant l'université du Caire et que représente-t-elle représente une femme l'Egypte qui avec son bras en race un sphinx ça veut tout dire ça veut tout dire l'Egypte doit se réveiller l'Egypte doit secouer le jouet anglais l'Egypte doit revenir au passé pharaonique et dans cela on oublie complètement les mille ans d'histoire gréco-robaine alors c'est assez caractéristique aussi je voudrais rappeler que Zad Sarmou le grand indépendantiste lorsqu'il est mort on lui a construit un mausolée vous trouvez vous visitez dans le quartier pas très loin l'Institut français d'Apologie Oriente d'Ambuquet dans le quartier de Munira ce mausolée est un bâtiment immense qui est construit en pur style pharaonique ce qui veut dire voilà celui qui a débarrassé l'Egypte des Anglais est un pharaon évidemment ce qui est arrivé ensuite avec Massère n'a fait que accentuer je dirais ce philo-pharaonisme des Égyptiens actuels et c'est assez caractéristique lorsque vous parlez avec des Égyptiens lorsqu'ils visitent leur patrimoine et bien ce qui les intéresse c'est avant tout l'Egypte pharaonique au prix d'un malentendu considérable parce qu'ils sont les premiers à visiter les grands temples de Dendera les grands temples d'Edfou ou d'Esna qui sont certes des temples égyptisans mais qui ont été construits à l'époque grecs et payés avec l'argent des Ptolémées et avec l'argent des empereurs romains donc vous voyez on est dans une reconstruction idéologique de l'histoire évidemment ça a des conséquences absolument dramatiques je dirais du point de vue de la recherche car toute la période greco-romaine est très peu étudiée très peu étudiée pardon d'une part et d'autre part les moyens qui permettent d'avoir accès à cette période c'est à dire l'apprentissage du grec qui a été la langue officielle parlé par les d'abord par les Ptolémées ensuite par les Romains en Égypte et bien le grec n'est pas enseigné à l'école ce qui veut dire que la papyrologie qui est la discipline qui étudie la documentation greco-romaine et donc à partir de laquelle on peut faire l'histoire de cette période la papyrologie est très peu enseignée à l'université alors voilà voilà un petit peu l'état des lieux je dirais que les choses sont un petit peu différentes avec le passé copte car en Égypte il n'y a pas que des arabes musulmans vous avez aussi des chrétiens qui eux ont essayé depuis je dirais quelques décennies de réinvestir leur histoire l'histoire copte mais là encore au prix je dirais de malentendus en opposant d'une certaine façon le développement du christianisme et de la culture copte à la culture greco-romaine ce qui est un contresens total le copte lui-même est quelque chose de totalement hybride qui participe à la fois de l'hélénisme et de l'égyptien le copte c'est une langue c'est l'ancienne langue des pharaons mais qui est écrite avec des lettres grecques donc ne serait-ce que dans son alphabet la culture copte revendique je dirais cette toute appartenance et malgré tout le disons que la vision que les coptes peut-être un petit peu moins maintenant mais ont pu défendre il y a encore quelques temps était une vision qui considérait qui consistait à dire voilà nous les chrétiens on a mis fin au paganisme gréco-romain et on a développé quelque chose d'autre voilà donc c'est assez compliqué ça dépend de la religion ça dépend aussi je dirais des personnes avec l'affaire des hommes à des sortes de l'université ne voient pas le même rapport à son histoire qu'un touriste égyptien lambda qui visait travailler oui ça c'est dans toutes les sociétés on voit on voit dégager quelques pistes d'abord l'instrumentalisation par le pouvoir politique de l'histoire elle a lieu partout si je donne l'exemple de la Syrie elle est encore plus manifeste je dirais plutôt qu'elle s'étale avec plus d'imputeurs qu'ailleurs j'ai entendu de mes oreilles à l'ouverture d'un colloque sur Palmyre le ministre qui était encore ministre de la défense Stapha Thlas déclarait froidement que l'époque romaine était une des périodes les plus sombres de l'histoire de la Syrie vous avez pas le dire autour de vous vous avez un petit peu de peine à comprendre le propos mais le propos on le comprend mieux en suivant le regard de Moustapha Thlas qui regardait expressément les français qui étaient dans la salle car pour lui l'époque romaine c'est l'époque du mandat français en même temps c'est donc une période horrible de colonialisme insupportable et on fait pratique une sorte d'assimilation entre les deux on rejoint d'ailleurs pour le cas de la Syrie ce que j'en ai fourni à l'Église pour l'Égypte c'est-à-dire que les programmes scolaires sautent volontiers de la fin des royaumes araméens en 722 avant jusqu'à la conquête arabe le reste étant une triste parenthèse pendant laquelle grec et romain se sont livrés à des atrocités sans nombre vous cherchez les notes de batte-bache ça ne va pas exagérer non plus donc là on est bien dans l'instrumentation mais derrière la caricature ce qui paraît très intéressant c'est quand même cette idée que tout ce qui est gréco-romain et c'est peut-être le fait que l'archéologie est une science européenne ou colonienne a donné l'impression que nous cherchions les traces de notre culture sans jamais la partager d'une certaine manière mais je voudrais donner la parole d'abord à Frédéric Durin qui voulait rebondir sur les propos qui ont été tenus jusqu'à présent allez-y merci non ce que je voulais juste dire peut-être plus le point de vue de l'unisme c'est que tout ce que vous voulez décrire se ressemble beaucoup au matériel de nos étudiants et la monnaie la monnaie en est un très bon exemple j'ai mangé mes clous effectivement la monnaie en est un bon exemple la monnaie est intéressante de ce point de vue-là parce qu'elle se trouve absolument partout en quantité abondante et je voudrais d'ailleurs signaler qu'à l'époque où Daesh organisait de façon assez systématique le pillage archéologique les autorisations de fouilles délivrées par les autorités de Daesh donc mentionnait en particulier la monnaie qui se trouve facilement évidemment avec des détecteurs de métaux et qui étant fait en métal et souvent métal précieux avait évidemment un intérêt majeur puisqu'il n'était pas question de la détruire mais bien de la vente et en fait tout ce que vous disiez justement sur cette instrumentalisation de l'archéologie est très très visible sur le plan monétaire j'ai eu l'occasion de travailler enfin d'essayer d'écrire une histoire de la circulation monétaire entre la Méditerranée et l'Euphrate donc je me suis aventurée dans les publications archéologiques en disant je vais dépouiller déjà tout ce qui est publié et en fait la cartographie de la publication de ce matériel est très intéressante puisque la moitié de ce que j'ai collecté vient d'Israël où l'archéologie est extrêmement intensive avec un corps archéologique de 20 archéologues qui parlent tous l'anglais qui ont tous une formation de niveau international et je pense la plus forte densité au monde quand on considère que cet état fait la taille de deux départements français c'est très sensible et puis tout autour l'autre moitié du matériel collecté s'étalait sur tous les autres pays de la région de façon relativement irrégulière et massivement dans des publications évidemment faites par des Européens d'où sans doute aussi ce sentiment de l'étrangeté du matériel archéologique je ne prends que l'exemple de la monnaie mais évidemment c'est valable pour tout le reste du matériel qui donc peut conduire à ce sentiment et puis j'avais un deuxième élément à apporter sur cet aspect très politique de l'archéologie j'ai eu l'occasion il y a quelques années de donner une conférence sur la monnaie au Centre culturel français à Napelous devant un public absolument pas socialiste et très intéressé je dois dire jusqu'au moment où j'ai présenté le petit trésor de Samaria et que j'ai commencé à parler des monnaies produites par les samaritains et donc c'est un trésor d'époque à Kéménine et qui contient aussi quelques monnaies sur lesquelles il est écrit il y a bout puisque ce sont des monnaies frappées à Jérusalem et là il y a eu une sorte de moment de dépression littéralement dans mon auditoire et les questions après ont été directement mais alors c'est vrai ils étaient vraiment là à cette époque là avec ce sentiment désolé finalement que je venais d'apporter la preuve qu'ils avaient le droit d'être là alors là encore pour un historien du monde antique qui a un moment un peu d'étonnement je veux dire je me suis dit mais c'est comme en fait dire que les nord-américains devraient quitter l'Amérique puisque les Indiens étaient là avant c'est un argument qui ne pèse pas évidemment c'était pas le propos de la conférence donc je n'ai pas pu m'exprimer sur ce sujet mais je me sens bien que là aussi on touche à quelque chose d'extrêmement sensible qui a un impact vous le rappeliez la vie quotidienne prime évidemment sur tout ça et leur situation de tous les jours est bien plus importante que l'archéologie et notre rôle dans un cas comme celui-là est encore en défendant vraiment et peut être tout à fait néfaste voilà et puis juste une dernière chose à dire je dirige aujourd'hui un département alors qu'il ne s'appelle plus cabinet des médailles parce qu'on a voulu donner un titre qui recouvre la totalité de ses collections alors nous avons une très belle collection d'antiquité mais aussi un décor du 18e siècle peint les plus grands peintres de cette période c'est le cabinet des médailles des origines et comme ce cabinet des médailles nous voulons le faire restaurer nous faisons beaucoup de visites on cherche des soutiens il y a une souscription nationale qui est lancée et donc j'ai l'occasion de rencontrer du public et de parler des tableaux de boucher de l'eau etc alors ces tableaux représentent des muses et c'est là qu'on se rend compte à quel point même en France la méconnaissance de l'antiquité rend finalement au repas tout un lexique qui va jusqu'à d'ailleurs bien plus récent que le 18e siècle parce que toutes ces périodes finalement relativement récentes étaient pétries de culture antique que donc il y en a des traces absolument partout et que malheureusement notre public souvent il faut commencer par lui réexpliquer l'antiquité pour qu'il puisse comprendre le 18e siècle par exemple et donc je pense que ce bouclage il n'est pas seulement dans les pays qu'on vient d'évoquer il est aussi ici à nos portes et je dois dire que le capitaine Hélène a particulièrement rendu sens à cette question Merci je retiens en particulier ce que vous avez dit à propos de l'instrumentalisation qui se fait j'allais dire malgré nous c'est à dire nos propres découvertes sont un enjeu dans un débat politique qui nous dépasse est-ce que vous avez dit sur les monnaies juives de Samarie au 5e ou 6e siècle avant on le retrouve en Syrie aujourd'hui par exemple tout le sud on sait a été sous la domination des hérodiens pendant un siècle et il m'est impossible de publier les inscriptions hérodiennes dans une revue syrienne et c'est évident puisque quoi que je fasse ça sera interprété comme si je justifiais l'occupation israélienne du Golan par exemple donc ce qui est sûr pour avancer un petit peu dans le débat c'est que c'est pas nous qui allons changer l'idéologie des régimes militaires et des dictatures militaires vous l'avez dit tout à l'heure fort bien mais qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de rapprocher pas simplement d'ailleurs les populations des pays dont on doit bien évoquer mais en France même parce qu'on a beaucoup de gens aussi qui sont issus d'immigration parfois de ces pays et qu'est-ce qu'on peut faire concrètement d'une part j'allais dire pour décoloniser l'archéologie si je me permets ou l'histoire complètement l'histoire de l'antiquité et apprendre à connaître ce patrimoine c'est-à-dire passer d'une sorte de vision théorique totalement idéologique et je crois qu'on l'a montré pour chacun des pays d'une certaine manière leur rendre le contact avec les réalités de l'histoire c'est-à-dire un patrimoine un patrimoine c'est Carthage c'est Palmyre c'est Alexandrie et tout ce qu'on voudra et bien sûr aussi bien que le passé paronique je ne fais pas de tri mais on a bien compris que le passé gréco-romain était particulièrement je dirais plutôt plus maltraité c'est pas un hasard si l'étudiant se rattache plus facilement au punique ou les sialiens aux arabiens par exemple alors qu'ils sont similaires d'histoire gréco-romaine qu'est-ce qu'on peut faire par exemple vous avez fait des choses concrètement vous êtes occupé vous de Carthage comment par le biais d'un site archéologique où Frédéric le disait par le biais des musées des expositions comment on peut faire prendre conscience concrètement de ce patrimoine qui est une partie de notre histoire commune en quelque sorte je veux dire que la question là aussi est très complexe parce que en ce qui concerne nos pays il y a une dimension historique et de civilisation dans nos pays qui ne doit pas nous échapper c'est que nous n'avons pas affaire qu'à des citadins nos pays tout au long de leur histoire depuis la plus haute antiquité jusqu'à une époque relativement récente était le pays des tribus les tribus nomades et qu'on le veuille ou non ces tribus ont continué de perdurer et d'exister jusqu'à une époque relativement récente dans les années 50 ou 60 à l'aube des indépendances ces tribus que déjà l'empire romain déjà à l'époque punique probablement on est moins bien renseigné du fait de la disparition des archives de l'époque punique et de la littérature mais à l'époque romaine on le sait par l'épigraphie par la littérature il fallait les confiner il fallait les mater et elles n'ont pas été matées tout de suite dans l'histoire avec évidemment les conquêtes arabes qui étaient également basées sur ce même style ce même type de société ça a perduré et il ne faut pas oublier donc dans ces cas là dans nos pays déjà l'histoire de Carthage commence par quelque chose de semblable quand Elissa dit donc est venue s'installer à Carthage elle a demandé au chef de tribus qui était présent qui s'appelait Garbas elle lui a demandé à l'opin de terre pour construire sa ville pas plus grande qu'une peau de vache évidemment c'est ce qui a été fait aussi à l'époque coloniale quand en 1845 déjà avant l'époque coloniale le consul de France Mathieu de Lesseps père de Ferdinand avait demandé au baie qui était-à-dire au roi de Tunis un lopin de terre à Carthage pour construire la chapelle Saint-Louis à la mémoire du Saint-Roi qui était mort en ces murs qu'elle mûre déjà en 1845 elle n'était plus tout à fait debout à cause précisément des vestiges qui avaient été complètement massacrés tout le monde du Moyen-Âge puisque les vestiges de Carthage ont contribué à construire Tunis à construire Guéron et à construire de nombreux édifices en Europe que ce soit en Italie en Espagne et jusqu'en Angleterre donc on retrouve comme ça des choses qui jalonnent l'histoire de nos pays qu'il ne faut pas ignorer parce que la valeur par exemple du bâtiment ou du monument n'est pas la même n'est pas perçue de la même façon chez un nomade que chez un citadin pour eux un édifice antique ou pas antique qui soit grec ou commun ou même musulman ou même ottoman ou colonien ou contemporain n'a pas n'a pas de valeur ce qui est plus important ce sont les traditions qu'on dit immatérielles aujourd'hui le patrimoine immatériel n'a plus d'importance parce qu'il a perduré après la vie par contre c'est par ce patrimoine que l'on peut remonter beaucoup plus que par le patrimoine construit alors que vous savez quand on du fait de l'exode rural quand les gens sont venus s'installer dans les cités dans les villes que ce soit à Tunis ou ailleurs dans le patrimoine évidemment ils sont conscients de l'importance d'avoir un doigt sur leur tête pour abrêter leurs enfants ou un travail stable pour pouvoir nourrir leur famille mais ça ne va pas plus loin et je crois qu'ils sont de toute façon respectueux du patrimoine dans la mesure où ce patrimoine ne les dérange pas où ils sont conscients aussi de la source de revenus que peut représenter ce patrimoine mais si on va prendre une pierre pour construire sa maison dans le site voisin ben ça n'est pas très très grave à la limite c'est une continue c'est une manière d'être il ne s'agit pas de vouloir détruire le patrimoine ou de vouloir en profiter c'est une façon de vivre et de continuer de vivre et ça je crois qu'on doit vraiment en tenir compte maintenant quels sont les moyens vous l'essayez ben c'est une prise de conscience une prise de conscience qui passe par le savoir qui nous sommes quelle est notre identité et ça ça va passer que par l'enseignement j'en ai parlé tout à l'heure que par la culture que par depuis la révolution tunisienne on a eu la chance de libérer cette fameuse parole qui était évidemment muselée aux époques dictatoriales que ce soit sous Bourdieba et surtout sous Benavide qui a détruit littéralement Carthage mais Carthage c'est une histoire vous savez de destruction de construction continue Carthage est appelé à être une ville elle a été une ville elle a été détruite elle a été reconstruite elle a été abandonnée et puis elle a été reconstruite précisément à l'époque coloniale et là je crois que le problème de Carthage se situe exactement là Carthage c'est une ville aujourd'hui qui a commencé à renaître à la fin du 19ème siècle sous l'indulsion d'abord de l'église du cardinal de la Vigerie qui était un homme d'église qui a été un homme 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 politique et qui savait ce que cette résurrection de la Carthage chrétienne pouvait apporter à la colonisation à la future colonisation du pays donc on a commencé par établir une grande cathédrale après la fameuse chapelle de 1845 une fameuse cathédrale la cathédrale toujours Saint Louis et ensuite on a commencé à construire et où a-t-on construit ? On a construit un emplacement exact de la colonie romaine ancienne c'est-à-dire entre l'acropole qu'on appelle la colline de Biasa et la mer c'est là que la Carthage est née donc elle a continué à être une ville ce qui est un cas unique parce que dans tout le pays pour les gens qui connaissent la Tunisie de tout là à ce pays-là en passant par Haïdra en passant par Pularidja et j'en passe et d'autres les sites sont restés intacts les sites n'ont pas été envahis par les populations Carthage est un cas unique alors Carthage aujourd'hui on se pose la question est-ce que finalement on ne doit pas interdire à cette ville de continuer de vivre parce qu'on dirait qu'il y a cette volonté d'exister alors le problème est le suivant il faut essayer d'équilibrer d'essayer de faire en sorte que la Carthage antique soit préservée d'ailleurs elle est préservée par un tas de procédés enfin de lois de lois et de décrets même de décrets qui ont classé la zone en deux parties une zone constructive et une zone non-édifiquantile où il est très difficile depuis la révolution il est très difficile de préserver parce qu'il y a des autorisations qui ne sont pas données mais qui sont transgressées l'affaiblissement de l'état après la révolution etc. il est pour quelque chose et surtout le mauvais exemple qui a été donné par l'ex-président Ben Ali qui a délibérément comment dirais-je qui a déclassé certaines zones du parc archéologique de Carthage pour le livrer à la spéculation foncière alors ce parc archéologique fait 300 hectares du fait de la rareté des terrains à Carthage qui est un site extraordinairement magnifique qui est beau qui est de nous rembauder c'est vraiment un site remarquable par sa position de par etc. tout le monde va habiter à Carthage bien entendu et c'est très difficile parce que le prix du terrain atteint des sommes astronomiques donc la spéculation foncière de là et c'est une une lutte quasi quotidienne de notre association même pour lutter contre ça pour lutter contre les dépassements et les outrages qu'on a fait subir au site est-ce que vous avez évoqué tout à l'heure donc cette archéologie européenne est-ce que vous envisagez ou vous voyez des moyens de faire en sorte que l'archéologie soit perçue comme un instrument mais qu'il soit au service de tous parce que dans le fond on a quand même pas fouillé que des sites réco-romains Marie et tant d'autres sites sans parler de l'éthique pharaonique mais en Palestine dans son ensemble comment faire pour que la fouille archéologique des découvertes archéologiques chacun puisse prendre conscience que c'est sa propre histoire est-ce qu'il y a des moyens vous imaginez des possibilités en sachant qu'on a tous les uns et les autres ici malheureusement de pouvoir ni changer l'enseignement qui est dispensé aux uns et aux autres dans les différents pays du Proche-Orient en particulier Il faudrait évidemment élargir le sujet un peu au-delà des frontières de Gaza parce qu'effectivement il est vrai partout je reprends à peu près la phrase que vous avez dite je crois que dans ces pays l'archéologie est tolérée dans la mesure où elle ne gêne pas or dans ces pays on insiste à une progression démographique alarmante enfin du moins alarmante dans la mesure où il faut déloger donc le paysage en 50 ans de l'Orient s'est complètement transformé les petits visages sont devenus des villes et les sites alors ont été absorbés et nous n'arrivons pas nous n'arrivons pas à convaincre qu'il faut sauvegarder des espaces économiques comme partout l'immobilier la spéculation immobilière est forte et ravage tous ces terrains bon on a vite fait d'accuser en France on a dit aussi lorsque un grand projet découvre dans le sous-sol une archéologie alors le mieux est de dire faites venir vite des bulldozers pour débarrasser tout ça et finalement on fait partout de la même manière alors pour sauver tout cela moi je n'ai pas de solution ou que d'une manière totalement idéale je suis pessimiste la situation elle est désespérée de tous les sites que j'ai fouillés ils sont ou détruits ou très abîmés soit par l'érosion soit par idéologie il y a des phrases qui sont dangereuses à prononcer mais qui restent moins vraies dans certains cas lorsqu'une campagne de fouille est terminée et j'ai vécu cela dans différents pays le dernier jour de la fouille nous quittons le chantier et les enfants arrivent peut-être pas toujours les enfants pour détruire ce qu'on a fait il faut effacer notre passage comme si on était venu d'une manière intellectuelle ou affective polluer le village polluer la ville donc je voudrais être optimiste garder l'oeil tendu vers un horizon qui est à construire mais j'ai perçu ici ou là à Gaza plus que dans les villages bédouins parce que Gaza est quand même une ville qui est frottée à la mer depuis des millénaires j'ai perçu ici ou là des signes d'espoir d'un véritable intérêt lorsque je voyais les maisons hélénistiques avec les murs peintes géométriques à Gaza soudain j'ai des jeunes ouvriers qui sont revenus très fiers résitants dans leur identité entre l'islam et autre chose ils sont venus triomphants en disant nous sommes grecs parce que nous sommes philistins nous sommes venus de la crête alors j'aurais dit peut-être bien j'étais tolérant et aussi autre anecdote extraordinaire pour moi c'est qu'on avait fait un petit film sur les sites en train d'être exhumés à Gaza pour essayer de faire un peu de publicité et une séquence qui terminait le film et qui était extraordinaire c'était le bon instituteur de Gaza bon musulman enfin bon musulman bon musulman qui expliquait à une bande de gamins et de filles autour d'un baptistère qu'on avait nettoyé il expliquait ce qu'est le baptême chrétien et finalement là encore le discours était juste donc j'ai eu l'impression parfois que le discours négatif qu'ils ont la contraction qu'ils ont en face de notre Occident n'est peut-être chez eux qu'un masque il faudrait trouver il faudrait trouver des solutions pour pour faire tomber justement faire tomber ce masque une espèce de décor qu'ils ont construit et qui n'est pas si solide il y a peut-être d'autres formés je suis très frappée par ce que vous dites parce que je pense que ça c'est une attitude universelle c'est à dire que je pense que si et je le dis parce que je l'expérimente en fait l'intérêt pour l'objet du passé si le savant est capable de faire du plat en l'occurrence un instituteur n'importe quelle personne détent prise d'un savoir est capable d'en faire la médiation les gens sont littéralement absorbés et on l'observe à chaque fois qu'on fait typiquement cette grande réussite que sont les journées du patrimoine où on sort les collections on les met dans des vitrines on met un conservateur derrière et ensuite il y avait milliers de gens qui passent et aujourd'hui portes ouvertes de la BNF l'année dernière c'était 14 000 personnes en deux jours qui ont fait l'accueil deux heures pour venir y voir et ensuite les gens ne partent plus c'est à dire que les gens qui assuraient la régulation nous demandaient en fait de nous taire parce qu'autrement ça s'engouteillait tellement que c'était quatre heures d'attente qu'il fallait prévoir et ça moi je suis alors très optimiste pour ça je pense qu'en fait c'est vraiment notre mission et je pense qu'il ne faut pas qu'on écrite seulement des articles avec un jargon dans des revues spécialisées inaccessibles je pense que c'est vraiment notre mission d'aller écrire dans des revues grand public de participer comme c'était très joli ce que faisait Cécile Michel sur ce petit film qui commençait voilà c'est quelqu'un qui est détenteur d'un immense savoir et qui va mettre les mains dans la pâte à modeler avec des enfants en banlieue pour expliquer comment ça marche mais ça fait partie de nos missions et je trouve que vraiment là il y a un avenir il y a un espoir et il y a un espoir partout il n'y a vraiment pas besoin d'être dans des conditions particulières on n'a pas besoin de grand chose pour arriver à ce résultat je crois effectivement que localement sur place nous avons un rôle à jouer important une petite anecdote que je vous ai raconté quand on préparait ce débat mais que je redis peut-être c'est le principal travail de recherche c'est les inscriptions grecques et latines dans le sud de la Syrie donc en visitant tous les villages où chaque fois quand j'arrive on demande aux gens on discute un peu avec eux et ils me disent non tu ne vas rien trouver chez nous les grecs ne sont jamais donc on fait un petit tour ensemble et puis très vite on trouve évidemment une inscription grecque parce qu'il y en a partout il y en a plus de catenilles et je me souviens d'un village où le maire c'était le maire je suis tombé sur lui comme ça et il me dit non non et puis d'abord c'est pas notre histoire ça phrase courante puisque si c'est des grecs c'est avant l'islam c'est pas notre histoire et puis il se trouve que devant le mur de sa maison je tombe sur une stèle funéraire grecque et avec ma femme on a la copie on mesure enfin fait notre boulot et puis il nous regardait un air un petit peu méfiant et il dit ça prend quoi ça dit où est le trésor non non c'est pas un trésor c'est simplement l'épitaphe de quelqu'un et on lui traduit l'inscription et on lui dit c'est l'épitaphe d'un type qui s'appelait j'ai oublié maintenant le nom et le gars qui me regardait avec méfiance tout d'un coup écartit les yeux et nous dit ah j'avais un oncle qui s'appelait comme ça je veux dire que évidemment ça paraît curieux mais je veux dire que tout d'un coup l'antiquité l'ontaine faisait partie de lui il se rendait compte tout d'un coup qu'il se rattachait à quelque chose et dans cette région par exemple on va dans le tchèbel truce le nom le nom qu'on trouve le plus fréquemment sur un des noms qu'on trouve le plus fréquemment dans les épitaphes c'est améros le os vous faites tomber le os qui est grec si je peux se dire amère or c'est la moitié des habitants du tchèbel truce aujourd'hui s'appelle amère bon donc je n'ai aucune correspondance entre les deux mais je veux dire que c'est un moyen d'intégrer mais je veux me tourner vers Jean-Luc Fournel justement en préparant cette émission hier ce débat vous disiez finalement le tort qu'on a peut-être eu c'est de durcir en quelque sorte la périodisation et c'est quelque chose qu'on ressent très bien je le disais il y a un instant en disant quand on nous répond c'est pas notre histoire quand on discute avec des jeunes syriens on a l'impression qu'il y a une succession de civilisations et à chaque fois on donne un grand coup de balai on change tout le monde et il y a d'autres qui arrivent cette sorte de brutalité de la succession des civilisations c'est sûrement une des causes du non-investissement mais là-dessus vous aviez des idées qui étaient assez intéressantes à développer il faut sortir d'une conception d'histoire qui consiste à y voir une juxtaposition d'éléments chimiquement purs culturellement purs et je pense que c'est par là qu'on arrivera à faire en sorte que certaines périodes un petit peu plus défavorisées et déprisées face l'objet d'un intérêt parlait bien dans le micro je pense que le problème c'est pour moi c'est là le micro remarche je pense que nous sommes pour une part responsables de cette situation je voudrais vous lire je voudrais vous dire j'ai apporté une citation qui me semble tout à fait caractéristique de la façon dont on a appréhendé la culture gréco-romaine il s'agit d'une phrase prononcée par ou plutôt écrite par Paul Pertriset à France-Cumon en 1919 et il évoque le congrès d'archéologie classique qui s'était tenu dix ans auparavant au Caire je le cite j'en rajais de constater qu'aucun des hélénistes qui étaient rassemblés à cette occasion sur la terre d'Egypte n'eut l'idée de discriminer entre l'hélénisme et l'Egypte un disciple de l'hélénisme intégral ne doit approcher les superstitions égyptiennes qu'avec une sorte d'horreur ce n'est pas des égyptologues qu'il faut attendre le jugement parfait et profond que l'histoire doit rendre sur l'Egypte c'est à nous autres que cela revienne et le même Patriset écrivait quelques années la même année en 1919 dans l'introduction de ce magnifique volume des graphites grecs du Mémonium d'Abydos la médecine grecque au contact des superstitions égyptiennes on retrouve des superstitions égyptiennes c'était perverti elle oubliait le rationalisme d'Hippocrate pour les absurdités de Nekepson et d'Ermest qui dira les torts de l'Egypte et les maladies qu'elle a passées à l'hélénisme donc le problème il est à chercher aussi tu connais le chéri la façon dont on a envisagé cet hélénisme en Egypte cet hélénisme en Egypte maintenant on sait bien que ce n'est pas un hélénisme cet hélénisme qui s'est construit qui s'est nourri des échanges des interactions avec la civilisation égyptienne et on est depuis quelques décennies beaucoup plus sensibles à cette question des interactions des transferts culturels et qui ont déjà une approche différente une approche déjà multilingue de la documentation mais regardons un petit peu ce qui se passe chez nous dans nos universités est-ce que vous croyez que l'université le système académique encourage la encourage la formation dans différents types de langues on a des cursus qui sont bien délimités pour le grec et le latin on a un cursus de lettres classiques il est très difficile pour un étudiant qui fait un cursus de lettres classiques de s'immiscer aux autres langues qui étaient pratiquées dans une ère culturelle je prends le cas de l'Egypte par exemple le Démotique le Démotique le Côte dans d'autres ères culturelles le Ciliac c'est assez compliqué c'est assez compliqué donc il faudrait il faudrait aussi que nous changions notre façon de regarder l'histoire et d'organiser aussi nos filières académiques pour arriver à quelque chose qui soit qui fasse un petit peu plus la place aux interactions comme je le disais et je dois dire que dans nos domaines dans le domaine de la papyrologie ce sont les Belges qui ont donné un peu qui ont été un petit peu en modèle car ils ont commencé très vite à se rendre compte qu'on ne pouvait étudier l'Egypte gréco-romaine uniquement à travers les sources grécolatiques qu'il fallait absolument les étudier aussi il fallait étudier aussi à travers des sources égyptiennes égyptiennes ça veut dire hiéropinique démotique irantique copte évidemment arabe à partir de 642 et que ce n'est que dans le mélange de ces différences que suffit une certaine vérité historique et donc voilà on est beaucoup plus sensible actuellement à cette question de transfert culturel de multilinguisme j'ai donc j'ai d'ailleurs moi-même tenu à ouvrir mon enseignement à l'école au collège de France il y a trois ans par un cours sur le multilinguisme car je voulais montrer absolument qu'on ne peut pas étudier la culture écrite de l'antiquité sans prendre en compte ces phénomènes de transfert et qui se font avant tout par les transferts linguistiques voilà donc je pense qu'on a aussi beaucoup de travail à faire un travail à faire sur nous-mêmes et sur la façon dont nous organisons et dont nous concevons nos propres milieux académiques merci pour cette intervention donc on va passer à des questions dans le public pendant que le micro circule je fais juste un mot de conclusion c'est vrai que dans un monde académique où on a encore distinction entre l'épreuve d'histoire romaine et l'épreuve d'histoire grecque le combat n'est pas gagné d'avance à mon avis si on fait de l'histoire romaine on ne va pas trop dans le monde grec et si on est dans le monde grec on ne s'occupe pas de ce qui est l'époque romaine parce que c'est des cadences bon mais les choses ont évolué je reconnais qu'après 40 ans dans la vie universitaire je trouve que les choses ont un petit peu changé mais c'est le pain qu'on va gagner alors alors Alice Barber je voulais simplement donner mon expérience à propos de la lutte contre la méconnaissance pour faire comprendre le patrimoine antique alors il se trouve que j'ai fait une conférence à la fois à Tunis et à Jérusalem sur la transmission du répertoire de la peinture antique dans les âges chrétiens alors c'était tout à fait extraordinaire parce que évidemment le répertoire géométrique qui passait dans l'art islamique le répertoire figuré par exemple le bon pasteur qui à l'origine à l'époque c'est une image de printemps le banquet générale on ne parle pas de la scène etc et alors j'ai essayé de montrer que le rôle des artisans était fondamental qui eux ne se posaient pas des questions politiques uniquement esthétiques puisqu'ils utilisaient systématiquement le répertoire qui était à leur disposition et je pense que cette approche par l'image par le discours par la discussion a été tout à fait extraordinaire je ne peux pas vous raconter toutes les questions qui m'ont été posées que ce soit à Tunis ou que ce soit à Jérusalem donc je crois je crois que vraiment c'est là que le patrimoine peut jouer un rôle en explicitant clairement la transmission des transits culturels dont on parlait tout à l'heure merci pour ce témoignage je crois que c'est un petit point important c'est le contact avec tout simplement la documentation qui je crois permet de comprendre que toutes les choses ne sont pas tranchées que les civilisations ne meurent pas en fait elles se transmettent elles se transforment elles se transfèrent Autre question ici Bonjour Emmanuelle Lachaume je représente une association régionale de Clermont-Ferrand je suis liée à la CNarella et je ne suis que une modeste enseignante en collège mais effectivement je crois qu'il faut revenir à la source de ceux qui vont s'intéresser à ce patrimoine en grandissant c'est les petits et on a un rôle essentiel de faire vivre les options de l'enseignement ancienne au collège et on est en lutte permanente depuis des années au niveau du ministère pour obtenir les moyens dont on a besoin on les a perdu il y a besoin on les récupère un petit peu mais pas tout encore et surtout il faut continuer de soutenir toutes les associations qui sont en contact avec le ministère et qui devraient j'espère un jour obtenir que les horaires de l'atteint soient protégés dans les répartitions horaires dans les établissements et qu'on n'est pas à les partager avec les moules de possibilités de partage d'horaires dans les collèges et lycées que vraiment on est une enveloppe un type PLCA point final et qu'on revienne aux horaires dont on a besoin parce que cette curiosité on va l'éveiller chez les petits qui vont le transmettre ensuite autour de vous c'est vrai c'est vrai c'est un rôle de transmetteur est-ce qu'il y a d'autres questions ? non je suis journaliste non je ne vous entends pas personne n'a parlé de la générosité sur le surprise ne soyez pas surprise on a une heure et on est une tête donc on a préféré parler de ce qu'on connaissait le mieux les uns et les autres et encore pas de tout mais il était impossible de couvrir tout le champ c'était des exemples mais je crois que les exemples valent partout même si chaque pays autour de la Méditerranée est un cas d'espèce on aurait pu parler aussi bien des pays d'ancienne du Cossabie de l'Albanie de la Grèce parce que les problèmes existent dans tous les pays autre simplement une petite remarque c'est que l'Algérie antique quand on parle de l'Algérie antique c'était l'Africa c'est-à-dire c'était le pays de Carthage donc en parlant de Carthage on parle aussi un peu de l'Algérie antique allez-y oui je remercie beaucoup ce professeur qui a parlé de la musique il y a quelques années de ça j'ai lu avec mon profil les mémoires de madame Desroches-Noblecourt qui expliquait au milieu du barrage d'Assoir le sauvetage d'une partie quand même du patrimoine d'Arcovite de l'égilité je pense que ça s'est fait en coopération avec les instances politiques de l'Ivoque l'Université à Tampoli enfin c'était quelque chose assez extraordinaire et je vous remercie aussi de ne pas sombrer dans un discours actuellement manichéen bipolène si on veut de l'ambiance et de l'ambiance les méchants dans les ministères dans certaines sociétaires là je suis très tranquillement les musiques qui sont forcément toutes les sociétaires parce qu'il y a quand même à Gaza ils ont enfin droit à Gaza un problème d'un masque dans un sens du sien et malheureusement on sait ce que la politique de l'Inde d'Inaou et les décisions de Trump qui sont des catastrophes voilà bon je suis j'ai été modeste je suis sort enfin je suis sort d'histoire en lycée professionnelle je vous remercie et bien tout vous avez la mention mais c'était assez simple maniché c'est une histoire voilà ce qu'on n'a pas du tout évoqué ce qu'on n'a pas du tout évoqué c'est le rôle des associations locales qui existent je ne sais pas je ne connais pas le cas de l'Egypte ou de la Tunisie mais je connais un peu le cas de la Syrie où il y a des petites associations de protection du patrimoine qui se sont développées du fait de la guerre aussi et ça c'est essentiel parce que les gens tout d'un coup ont pris conscience que c'était leur bien ils se sont appropriés en quelque sorte les vestiges je voudrais ajouter aussi un mot concernant le travail magnifique que font les écoles françaises à l'étranger et je pour avoir pour être moi-même un ancien membre de l'IFAO l'Institut français d'apologie orientale et pour continuer à fréquenter l'IFAO jusqu'à aujourd'hui c'est une école qui a essayé justement de mieux faire connaître cette période cette césure dont j'ai parlé l'époque gréco-romaine en essayant de développer un intérêt chez les jeunes chercheurs égyptiens pour cette période et notamment pour la papyrologie en créant des stages de papyrologie de même que certains collègues étrangers je pense particulièrement à ce qui se fait à l'Institut allemand on a affaire on essaye de créer une école de papyrologie parmi les jeunes égyptiens en leur permettant d'apprendre le grec un petit peu moins latin parce qu'il y a très peu de papyrus écrits en latin mais le grec et du coup de pouvoir avoir accès de première main aux documents aux milliers aux dizaines de milliers de documents qui dorment dans les collections des musées égyptiens c'est important parce qu'on a besoin d'avoir des universitaires égyptiens qui s'intéressent à cette période c'est important on a besoin d'avoir des interlocuteurs c'est aussi très important parce que lorsqu'une mission égyptienne trouve des papyrus grecs et bien ces papyrus doivent être nécessairement publiés par les égyptiens et les étrangers n'ont pas le droit d'accéder à ce matériel donc il est important que si on veut que ce matériel ne dorme pas éternellement dans les réserves des musées soit pris en charge par les égyptiens donc voilà il y a un travail qui est fait sur le terrain par les instituts de recherche d'archéologie et je voudrais tirer mon chapeau pour ce magnifique travail qui est fait là-bas peut-être une dernière question allez-y oui c'était je parlais bien dans le micro sinon vous n'entend pas à la conservation des sites vous avez dit particulièrement que l'archéologie a été tolérée dans ces pays-là parce que ils font plus face aujourd'hui à des problèmes de logement des guerres et je me demandais quelle est l'importance est-ce que est-ce qu'il est réellement important de préserver ces sites après qu'ils aient été étudiés qu'on en ait tiré toutes les données historiques et archéologiques est-ce qu'il est nécessaire de garder intact des zones entières et de les de les sacrifier est-ce que c'est pas une certaine manière des fois presque mais si c'est à moi de répondre je peux répondre je ne sais pas c'est le cri que je pousse chaque fois qu'on voit un site disparaître sous nos yeux sans vous faire rire je dis mais laissez-nous fouiller et après vous construirez ce que nous voulons c'est au moins sauver ce que le site dit ce qu'il a apporté c'est possible si on nous laisse le temps de faire la fouille on aura quand même offert quelque chose à l'histoire du pays et au patrimoine du pays même si le site ensuite est détruit il y a chaque jour des sites qui sont détruits donc il est bien bien entendu que dans aucun pays on ne peut tout garder d'autant plus qu'on est là dans des pays avec une richesse archéologique une densité je dirais mais tout détruire aussi ce n'est pas la solution parce que c'est garder garder des vestiges c'est aussi garder la profondeur sous les yeux si je veux dire la profondeur de l'histoire vous avez dit est-il nécessaire de garder un site à partir du moment où on l'a exploité totalement mais on n'exploite jamais un site totalement on l'exploite en fonction je dirais de l'avancée des méthodes qui sont les nôtres actuellement il faut savoir que l'archéologie est une science qui se développe et qu'on peut faire actuellement des choses qu'on ne pouvait pas faire il y a encore 15 ans et ce sera le cas dans une vingtaine d'années on aura d'autres techniques qui permettront d'avoir accès à d'autres informations tant et si bien qu'il y a des sites que l'on nous fouille par exemple j'ai participé à la fouille d'un site dans le désert oriental de l'Egypte qui était fouillé par une équipe franco-anglaise et bien c'était un site de carrière où on a trouvé dans les monticules de poubelle des dizaines de milliers d'ostracas c'est-à-dire de dessons de poterie inscrits en grec et bien à un certain moment la direction de la fouille a décidé de laisser vierge une partie du site pour les générations futures une phrase il faudrait tous ensemble éviter une méthode qui ne viendrait des Etats-Unis c'est-à-dire de dire il faut garder que les sites sont rentables ça c'est le grand risque en effet la dernière question ça n'est pas une question dont ça ira très vite mais simplement vous remercier tous les cinq parce que vous nous avez donné une belle leçon d'humanité et aussi une belle leçon d'humilité et je pense qu'il faut comme vous l'avez dit éviter cet esprit quelque peu impérialiste qui a tendance à prévaloir parfois dans mes études et je vous remercie beaucoup de témoignages que vous avez porté merci à vous Merci.